Dans les années 60, la Côte d'Ivoire disposait de 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, la superficie actuelle n'excède pas les 3 millions d'hectares. Face à cette situation, plusieurs actions sont entreprises par les autorités ivoiriennes et bientôt les états généraux de la forêt, initiés par le ministère des eaux et forêts. Ces assises visent à diagnostiquer les maux de la forêt ivoirienne et sont pilotées par un comité scientifique. Pourquoi depuis on ne sort pas des problèmes de la dégradation continue de cette forêt ? Ce sont ces réponses-là que nous voulons connaître afin que nous puissions gérer au mieux. Ce comité scientifique va être installé pour contrôler, pour valider les travaux des états généraux de la forêt afin que les résultats qui vont en sortir ne puissent pas souffrir d'une contestation et d'une observation négative. Ce comité aura pour mission principale de réfléchir et proposer des solutions durables pour la restauration de la forêt en Côte d'Ivoire. Le travail qui nous est confié, c'est d'élaborer un plan stratégique à long terme. La mission est délicate, elle est complexe, donc mieux connaître ce qui se passe, mieux comprendre et proposer des pistes de sortie de la crise de la forêt. Le comité scientifique des états généraux de la forêt est composé de 15 membres, notamment des experts en écosystème, en écologie, botanique et agroforesterie. Sous-titrage Société Radio-Canada